et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur cyberia 3 on se retrouve pour essayer de faire revenir à la vie notre ami oscar alors on a rechargé la partie juste après avoir mis en place le coeur puisque la sauvegarde se fait à ce moment là donc on va reprendre là où on en était c'est à dire qu'il fallait qu'on trouve une tige un bout de métal un bout de bois quoi que ce soit que ça puisse être pour essayer de faire en sorte que ce petit wagonnet qu'on vient de voir puisse s'arrêter au bon endroit et je pense que pour ça on va faire le tour de on va partir du principe que c'est peut-être tombé un truc du genre on va essayer de te passer sous les voies et essayer de voir si on peut retrouver ça et salut xebus bien le bonjour bienvenue sur le live comment ça va ça fait plaisir de te voir salut falsegg bienvenue sur le live également j'espère que vous allez bien tous les deux je démarre juste exactement j'ai rechargé juste à la le jeu à recharger à la dernière sauvegarde automatique vu qu'ils sauvegardent automatiquement juste devant oscar enfin futur oscar et donc on est à la recherche de la clé voralberg pour le démarrer et ainsi d'humain on est à la recherche de l'espèce de petit bout de tige de métal ou de bois ou de whatever que ça puisse être qui nous permettra de contrôler le wagonnet et ben ça va bien xebus merci beaucoup et je me dis voilà je voulais essayer de trouver un moyen d'aller sous les voies parce que je pense que si c'est tombé quelque part ça va être là donc on va fouiller cette zone là qu'on avait parcouru assez rapidement au final s'il y a un mur invisible on va voir si on peut pas trouver un truc pour ça pour l'instant niveau son c'est assez calme normalement il y a une petite musique qui est censée nous dire quand on commence à approcher éventuellement des de la solution alors ça ça s'est allumé ah là il y a un truc non ici ça s'est allumé mais il n'y a rien visiblement on peut passer entre les bancs ouais ah là il y a un truc on va aller voir waouh où est ce que tu vas ok ok je le laisse faire pour l'instant c'est peut-être un truc qui est derrière il faut avoir réussi à passer derrière pour le voir ah non on peut carrément faire le tour de ce truc là d'accord ah il y aura peut-être quelque chose ici ok effectivement il y a quelqu'un qui a fait un trou dans la clôture et qui a mis des panneaux après pour pas y aller on voit que c'est vert derrière on a toujours nos super lunettes qui permettent de voir les radiations mais surtout il y a un truc là qui m'a l'air très très bien bon peut-être un peu grand mais ça se tente ok ça c'est cool alors on va retourner faire un petit screenshot du plan parce que j'avais fait un screenshot du plan la dernière fois mais je ne l'avais pas sauvegardé il faut juste que j'arrive à trouver un moyen de voir devant moi voilà hop allez poussez vous les gens c'est bien merci je crois qu'on voulait faire 15 plus 25 mais je suis pas sûr à 100% restez par ici hop vas-y rentre cette fois je vais l'enregistrer dans un coin heureusement qu'il y avait ce petit truc de cinématique parce que j'avais absolument pas vu qu'on pouvait il y a moyen de le voir en entier ouais il y a moyen de le voir en entier parfait hop j'avais pas du tout vu qu'on pouvait passer derrière l'espèce d'éléphant ou je ne sais pas ce que c'est voilà je vais mettre ça à côté du chat voilà parfait nickel un peu plus petit hop là voilà on est prêt alors du coup on va retourner au wagonnet et donc je me souviens quand on avait fait le chemin du wagonnet complet il y avait en haut de la tour il y avait l'air d'avoir des automates et c'était à 15 plus 25 avec un point d'interrogation alors on va essayer 15 plus 25 et dans le chat combien font 15 plus 25 ? ouais du cam Kate qu'est ce que tu fais ? Kate ? allo ? allo Kate ? Kate ? ok et salut Kenton merci pour ton renew d'abonnement 8 mois ça fait plaisir ah voilà vous êtes plus rapide que Kate qui était un petit peu dans le mal là à tourner sur elle-même presque ton âge Kenton ça va pas de chance je ne dirai pas le mien alors la vache c'est vrai que c'est le fait d'avoir les lunettes sur la tronche avec la vision là ça fait très très post-apo pour le coup alors du coup 40 genre on ne ferait pas ça du coup et du coup bah bonjour Kenton effectivement d'ailleurs c'est vrai que merci beaucoup pour ton renew d'abonnement et salut à toi j'espère que ça va bien on va tenter la petite tige métallique sur le 40 du coup on tourne la petite manuelle si on y arrive jusqu'au 40 bah voilà on y est ah non faut peut-être le mettre après en fait ouais c'est peut-être plus logique donc ça s'arrête sur 40 donc on va charger le machin et salut Zikino bienvenue sur le live et tu n'as loupé aucun crash car pour l'instant en tout cas je touche du bois depuis que j'ai mis le nouveau disque dur il n'y a plutôt cool alors sachant qu'il y a un 40 aussi sur la carte donc on va voir si 15 plus 25 c'est 40 ou s'il faut vraiment 15 puis 25 ok bon bah visiblement ça ne nous sert pas à grand chose ah oui du coup tu as assisté à la naissance de ta fiche obité en replay bah là j'ai fait 10 ouais possiblement ce comptard semble indiquer si le ressort du mécanisme est remonté ou non ok donc du coup on reprend ça et on est reparti ok on part direct il y a un truc là il y a rien voilà c'était là là haut là il y avait des trucs en haut je crois mais visiblement on peut pas faire 15 plus 25 parce que dès que j'enlève la grille ça saute dès que j'enlève la tige pardon pas la grille cette aiguille doit être reliée au ressort du mécanisme ok donc du coup on voudrait faire plutôt 40 donc il faudrait qu'on le mette sur 10 et on peut pas le mettre sur 10 ah peut-être retendre ouais t'as raison on va retendre hop là ensuite alors ce qui est marrant c'est qu'on peut le mettre ici pour le 20 pourquoi pourquoi il est décalé je ne sais pas du coup on tenterait genre 15 plus 25 alors est-ce qu'on mettrait 15 comme ça ou est-ce qu'on mettrait 15 comme ça qu'est-ce que vous en pensez plutôt 15 ou plutôt 35 25 c'est vrai que c'est au milieu c'est un bon compromis ça peut nous aider allons-y on va voir ça allez c'est parti en tout cas c'est marrant ce petit wagonnet où on demandait au public lui-même de remonter le machin alors où est-ce qu'on va s'arrêter attention ça va être brutal ah non ça s'arrête doucement quand même ok j'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand chose à première vue non plus du coup on va essayer de retendre le ressort ah non je peux pas le retendre le ressort je peux juste agir sur ça en fait donc je peux pas retendre le ressort je suis obligé de l'enlever et de terminer le trajet voilà qui est intéressant à la place de Kate t'aurais dit fin de l'aventure je veux pas faire ça ça m'emmerde bah écoute j'ai essayé de regarder partout je pouvais regarder et j'ai rien vu du coup on va essayer de le mettre ah non on peut pas le mettre sur 10 on a dit on peut essayer de le mettre sur 15 parce qu'on s'est arrêté pas si loin là au final on s'est arrêté dans la montée ah oui toi spécifiquement tu t'aimes pas trop ce genre d'attraction oui je comprends je suis pas non plus hyper fan des grands 8 j'ai oublié de recharger avant excusez moi allez hop 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 voilà heureusement qu'ils font pas chier avec 20 000 tours alors c'est parti voyons voir où ça nous mène le 15 après il n'y en a pas 200 000 à tester ce qui m'inquiète c'est la combinaison quoi s'il y a moyen de faire une combinaison peut-être qu'il faudrait qu'on trouve une deuxième tige après ça va on sent que c'est un petit peu rouillé branlant ça va pas trop vite on est en confiance allez allez on grimpe on grimpe on y est presque on va arriver en haut faut que ça arrive en haut ça va être chaud bouillant ah merde un poil trop loin on est un poil trop loin quoi t'as pas confiance regarde moi là ça a l'air parfaitement entretenu c'est tout brillant de chrome et d'huile donc ce serait plutôt 20 visiblement donc je comprends absolument pas le principe du 15 plus 25 mais bon je sais pas s'il est encore radioactif le bois on va dire que les sapins à droite ont absorbé la radioactivité du parc visible le fameux sapin sibérien un grand classique alors du coup ça serait plutôt en avant après ça se trouve c'est pas du tout là qu'il faut aller mais ça m'a l'air quand même assez prometteur il y a moyen de descendre il y a l'air d'avoir un passage en plus c'est le seul au final qui est décalé comme s'il y avait un truc particulier c'est marrant d'ailleurs parce que c'est marqué ggr dessus comme si c'était un compteur ggr alors comme ça il m'en parle même si c'est pas la même orthographe j'entends allez d'ailleurs on a jamais pris le chemin qui va là là on est jamais sorti si on sort de sa bouche peut-être ah oui si on sort peut-être de sa bouche on rentre dedans tu peux faire attention non on rentre pas dedans mais on doit en sortir peut-être quand on sort de la tour ah si là on rentre dedans ok c'est ça Jager est un constructeur d'instruments de mesure ah bah écoute tu vois c'est peut-être un soit c'est avec un jet soit c'est un petit rappel un petit clin d'oeil alors du coup est-ce qu'on peut faire quelque chose là j'ai pas l'impression on est arrêté où en fait on est arrêté où on est encore un peu trop loin ou pas assez loin pas assez loin pas assez loin on est pas assez loin on est pas assez loin du coup 15 ça le fait pas et 20 ça le fait pas il faudra un truc au milieu voilà qui est intéressant ça veut dire qu'effectivement il faudra le faire en deux étapes mais pour le faire en deux étapes ce comptard semble indiquer si le ressort du mécanisme est limité pour le faire en deux étapes il faudra deux tiges alors il y avait les petites notes là on peut aller relire les notes je ne sais plus où elles étaient quelqu'un s'est creusé la tête ici non c'était pas là c'est un document qu'on a pris peut-être ah c'est peut-être un document qu'on a pris notre chiffonné c'est ça 15 kmh 25 ah 35 kmh ce serait la vitesse du coup plutôt que alors le afficher sur un mur ouais j'ai été screenshoté mais du coup ce serait la vitesse plutôt 35 x 0,6 10, 20 a priori 35 kmh ce serait la solution il y a des bisous rouge à lèvres 35 x 0,6 bien sûr deux têtes ça doit faire à peu près 29 28 2,5 88 c'est quasiment mon anniversaire elles sont en plus aussi les musicials K et A 1 et 3 alors sachant qu'on a un gros 3 sur notre wagonnet mais enfin je ne vois pas trop ce que ça fait dans le contexte du coup ce serait une vitesse plutôt qu'un ça expliquerait que quand on atteint la jauge ça ne s'arrête pas tout de suite mais il y a une petite inertie les 1 et 2 ont servi de crash test je crains un peu ouais alors on peut essayer de le foutre sur le 35 de toute façon de toute façon il n'y a pas 2000 trucs à tester hein merde raté le 2 il est démonté ouais et le 1 on ne sait pas il n'y a pas de 1 sur la carte alors désolé je n'ai pas d'overlay pour vous montrer la carte en même temps mais on peut essayer le 35 voyons voir ce que ça donne ça on est d'accord qu'on ne peut rien faire merde vas-y t'es remonté démarre après au pire il nous reste le 25 et le 5 à tester donc après si c'est pas ces 2 là enfin si c'est pas ces 3 là ça veut dire que c'est une combinaison et si on veut une combinaison ça veut dire qu'il nous manque quelque chose et s'il nous manque quelque chose et bien il nous manque quelque chose ah ouais parce que là on arrive à 35 mais on est dans la pente on est dans la pente donc on a été un peu plus loin alors si je regarde la carte quand on démarre là on est à 5 ici en fait il y a l'air d'avoir 2 voies aussi sur le plan ça qui est bizarre la combinaison c'est ce qui paraît logique mais dans ce cas là ça veut dire qu'il nous manque une tige il faut qu'on trouve une autre tige on va peut-être retourner chercher hein on va voir peut-être que là il va s'arrêter pas au bout on va voir peut-être que là il va s'arrêter pas au bout 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 ouais ça s'est écrit Kilometers c'est évident en plus c'est vraiment écrit Kilometers il va s'arrêter pas au bout il va s'arrêter pas au bout il va s'arrêter pas au bout et c'est pas impossible non plus là c'est pareil il y a un petit x100 là donc ça en fait c'est 5000 alors là on est à pleine vitesse on va tenter un peu et on s'arrête au milieu de nulle part bah non ça nous sert à rien encore il va donc falloir réfléchir là on est à 25 25 en montée c'est pas mal hein c'est officiel tu y comprends rien bah écoute euh... ouais j'avoue que... là on voit qu'on était à à peu près 15 km heure donc si on arrivait à être à 15 km heure de moins arrivé là on pourrait être à l'arrêt peut-être donc on va tester le 5 parce que ça coûte pas cher je vais vérifier je ne peux pas mettre ça le couteau la chaîne non le couteau rien à faire non donc on a que la tige hein pour l'instant on va la mettre sur 5 on va voir où ça nous mène allez fonce petit petit wagonnet la grande roue on grimpe le long de la grande roue ok après on prend le virage on rentre dans le tunnel ensuite on rentre dans la tour on est beaucoup trop loin là et là on l'a dans l'os d'accord donc on a essayé toutes les possibilités et ça ne donne rien comme ça au moins on est fixé donc il doit nous manquer quelque chose ah oui en plus... ah mais là on n'est pas arrivé au bout du coup on est coincé on est coincé ah oh donc là euh ok ok on va faire du coup c'était le 20 qui s'était arrêté un chouille avant ouais et là du coup 20 plus 5 ça ferait 25 ça ferait sens non oula j'ai cru que ça a fait déconner mais non c'était un petit bug graphique très bien j'avoue que c'était pas trivial en fait du coup et après ça serait peut-être 10 plus 15 10 plus 5 pour faire euh pour faire 15 pourquoi pas ça me parait trop tôt là on perd de la vitesse, on perd de la vitesse, on perd de la vitesse, non on est d'accord que je ne peux pas descendre, non il n'y a rien on va voir où on arrive effectivement sur la carte il y a un 5 qui est juste avant l'arrivée donc ça veut dire qu'on fait un 5 et on arrive là il y a un 1 rouge en fait sur la carte comme si il s'était crashé quelque part je vais ajouter alors attendez donnez moi 2 secondes on va rajouter une capture à la rash voilà on peut pas ficher ça plus en grand ce serait quand même plus sympa virer ces espèces de cache à la con là il faudrait que je l'enregistre on m'en fout ici ce sera très bien euh, clique droit clique droit clique droit ah oui je pourrais mettre un filtre genre pour rogner c'est à ça que tu penses peut-être on va y aller en tapons parce que c'est hyper long et en bas voilà euh, je vais le mettre par là par exemple pour l'instant et puis on va voir euh, si c'est pas trop dérangeant euh, je pense qu'il y a rien de très très fondamental dans le coin donc du coup là il y a un 1 rouge donc c'est peut-être le chariot 1 qui a fait un crash test et qui se serait crashé là avec sa tige et donc le point de départ étant ici ce serait juste après le 40 et c'est à côté de la statue mais c'est peut-être déjà là où on avait trouvé l'autre truc on va voir l'escalier il est vers là j'ai pas réussi le drag and drop Zikino mais après c'est peut-être moi qui ne suis pas dans le truc euh, du coup on va aller à la fontaine hop ouais en fait ça doit être ça c'est déjà là où j'ai trouvé la fontaine c'est déjà là où j'ai trouvé le premier peut-être ah quoi que non le bonhomme qui lève les bras c'est de l'autre côté donc du coup ce serait plutôt vers là qu'il serait crashé est-ce qu'on peut passer par là ? faire un truc ah oui il y a le wagonnet numéro 1 là effectivement qui s'est vautré il est là mais euh... je peux juste parler avec les gens qui sont autour dommage et effectivement il y a le wagonnet numéro 1 qui est là mais ça nous aide pas zut ici peut-être ? non non et le 1 tu vois à quel moment le chiffon arrête ses calculs euh... dans le document tu veux dire ? le 1 il a fait 10 et 20 c'était un échec 30 et 40 c'était un échec 50 km heure c'était un échec donc ensuite il a travaillé sur le 3 15 et 25 ça marchait pas et du coup 35 km heure alors après pareil hein je veux bien faire un petit calcul vite fait là 35 x 0,6 ça fait 21 je suis pas sûr que ça nous aide le jeu qui commence à nous faire des maths quoi de toute façon pour l'instant le seul truc qu'on a vu qui faisait un effet particulier c'était le 5 donc à partir du moment où on met le 5 on peut sommer sachant que le 15 plus 25 c'est avec des points d'interrogation hein bah oui 5 plus 21 c'est logique ouais complètement après ce que j'ai fait c'est que j'ai fait 20 pour faire 25 alors que E et 10 15 mais on a pas accès au 10 donc on peut pas faire 10 plus 5 pour faire 15 qu'est ce que c'est que ce bordel ? ou alors il faudrait faire 25 ça peut être considéré comme 45 aussi c'est étrange c'est vrai qu'entre savoir c'est quoi les vitesses 20 moins 5 donc du coup euh... j'ai déjà fait 5 et genre je ferais 15 moins 5 ça ferait 10 ? j'ai déjà fait 5 et 20 et ça n'a pas marché on peut essayer 5 et 15 ça ferait euh... soit 10 euh... ah 25 pour faire 20 de toute façon on va essayer le 5 ça reste le plus pertinent est ce qu'on peut passer ça ? non on peut pas passer ça 5 de toute façon c'est le seul truc qui fait un effet donc déjà on va faire le 5 après on aura le choix entre faire euh... soit 15 soit 25 soit 15 soit 25 je crois qu'on a perdu Falceag Désolé Falceag ok bon après toujours pareil hein on est en live euh... je vous en voudrais pas si vous passez voir une soluce pour me filer la solution et que ça avance un peu plus vite parce que c'est vrai que c'est quand même moins... moins fun de galerie on va dire donc là on enlève ça après on peut faire 5 plus 5 plus 5 plus 5 aussi hein ça marcherait hein si je refais ah putain je vais essayer hop parce que c'est une manière de faire 15 si on fait 5 parce qu'on s'arrête encore un petit peu moins loin ouais ouais je sais zikino bah oui en général le backseat on est d'accord c'est pas forcément cool mais... sur du point on click comme ça en live je pense qu'on peut se permettre quand on voit qu'on galère mais on a pas encore réussi toutes nos idées donc euh... on peut regarder et on trinque pour caneton dans la montée dans la descente surtout ne pas tout cracher sur le tableau de bord bah j'aimerais bien aller ici euh... falser hack donc a priori sur la carte l'endroit qui est marqué 15 plus 25 je peux... je peux dessiner ? bon vous voyez mon curseur ce serait par ici alors du coup pardon on s'est arrêté où là ? on s'est arrêté encore un petit peu plus loin mais il faut encore que j'enlève la tige donc si j'enlève la tige bon on s'arrête au même endroit si on refait 5 on s'arrête au même endroit que le 5 de base du coup ça veut dire qu'on peut tester l'une de vos idées ah bordel allez hop donc par exemple 15 ou 25 on pourrait aussi essayer 40 en se disant 40 plus 5 ça fait 45 mais là il va vraiment s'arrêter très vite donc ça m'étonnerait allez on va essayer 25 pour voir parce qu'en fait falser hack tu vas voir quand on passe je vais essayer de le rechoper mais il y a l'air d'avoir un truc on peut interagir et elle dit je me demande où va ce passage et en plus il y a des automates alors je me dis des automates plus un passage mystérieux il y a peut-être moyen de trouver quelque chose et vu qu'on a à peu près fouillé tout le reste là il y a un passage en dessous mais c'est fermé enfin c'est éboulé je pense que ça doit être cet endroit là c'est le seul truc qu'on peut vraiment encore faire en fait mince donc là c'est pas ça on est arrêté on est arrêté juste en bas de la pente alors je vais jeter un oeil quand même merde jeu j'ai perdu mon curseur encore ce qui est gênant puisqu'il y a que lui qui me permet de bouger à force de faire des alt tab ah ça y est il est revenu donc j'avais dit on va essayer de regarder mais là on est arrêté juste avant le truc donc ça c'est le même 25 que sur la carte en fait donc ce 25 là même si on était un petit peu en retard il nous a amené au même endroit il nous a amené au 25 qu'on pouvait s'attendre ce qui n'est pas forcément totalement illogique là tu vas voir là sur la gauche tu vois là il y a un truc là donc je pense que c'est là qu'il faut qu'on s'arrête et j'ai l'impression que c'est la seule énigme qu'on puisse faire en fait c'est le seul truc qu'on a d'accessible alors par contre du coup il faut refaire 5 allez 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 hop c'est ça Zikino j'ai l'impression que tous les arrêts sont pareils sauf le 5 qui s'arrête au 5 effectivement enfin le 25 s'arrête au 25 le 5 s'arrête au 5 mais à chaque fois après on repart de 0 donc euh on va essayer le 15 hein ah si effectivement on est censé trouver une deuxième tige j'avoue que je l'ai pas là ouais Zikino à la limite regarde s'il faut deux tiges et que vraiment là on se galère pour rien ou pas ouais je suis pas un puriste euh ah il faut deux tiges c'est ça que tu dis Zikino ? il faut deux tiges ah bah du coup on va se faire un petit tour et puis on va redescendre bah ça explique un peu du coup pourquoi on galère et essayer de faire des trucs à la con mais alors où est-ce qu'elle va être cette tige ? bon on va continuer de faire le tour des... dessous les voies hein on va peut-être trouver quelque chose allez c'est parti pour un petit tour de wagonnet complet donc là il y a un autre truc alors il y a un autre truc qui passe à un moment là sur la gauche que j'ai pas réussi à attraper mais ça m'étonnerait que ça soit genre choper la tige au vol non je l'ai raté dans le wagonnet que je conduis t'es sérieux ? regardez sérieux ? il y a une deuxième... il y a une tige quelque part ? oh ! ça va ? attend ah bordel ! bien vu ! ah le malin ! ah bah voilà ! salut brodyman ! bienvenue sur le live ! j'espère que ça va bien ! ah bah ok ! bah voilà ! bah du coup d'un coup là peut-être que ça va mieux marcher donc on a dit on met genre ah ouais le false aigle là j'avoue c'est la tristesse donc on mettrait genre 1 en 25 et 1 en 15 après par exemple c'est ce qui parait du coup le plus logique allons-y bah ouais non zikino j'avoue là j'avais pas du tout en plus j'ai essayé de regarder s'il y avait d'autres choses dans le truc mais j'ai pas j'ai dû rater le... on est en mode de difficulté sans indicateur visuel donc déjà on a des petits indicateurs visuels même dans ce mode de difficulté là mais... c'est vraiment histoire de pas se rater quoi ok donc du coup on enlèverait celle-là ensuite on se fait une petite montée bah ouais Brodyman j'ai... tu vois j'ai eu le réflexe de me dire bah je vais faire le... je vais suivre les rails pour essayer de trouver... pour essayer de trouver ce que je veux et euh... et en fait bah je me suis lamentablement merdé enfin l'idée de faire le long des rails c'était la bonne idée par contre derrière je sais pas ce que j'ai foutu bah c'est le GG bravo bravo le chat on peut pas dire le contraire alors elle enlève ses lunettes parfait la bonne idée donc du coup maintenant on est euh... oh y'a des gens ? ah non c'est... c'est des vieux automates tout pourris euh... ok le parc doit être derrière bon après il faut voir ce que ça nous intéresse d'arriver ici yep merci Zikino alors fouillon ça ça a pas l'air d'être un truc avec lequel on peut interagir et on peut pas rentrer dans l'horloge on peut descendre là probablement on dirait que c'est un métro y'a un métro pour aller au parc c'est flippant on dirait qu'il y'a du monde on dirait des fringues qui sèchent ouais y'a un gros bouton qui me plaît bien là euh... le plan du métro en russe mais bon visiblement y'a quand même une ligne qui traverse la ville en ligne droite ça a l'air prometteur est-ce qu'on va tomber sur un être vivant là ? qui fait sécher ses fringues ? charremant ah non ah y'a quelqu'un qui vit là ah Andrei mon fier soldat encore fraîche ouais je sens bien un truc comme ça si on passe par le métro y'a moins de radiation et merde on a reperdu le curseur un peu relou ce bug là alors attendez le curseur est là je le fais glisser voilà hop c'est quoi c'est un micro ? ah non c'est un compteur ok donc le mec ou la dame d'ailleurs il a il ou elle a son petit compteur personnel son petit métro il fait pousser chez champi un métro et des champi le minimum pour survivre en post-apo quoi après ça a quand même l'air bien vide bienvenue pour le dernier acte de notre épisode exclusive d'un réacteur de la passion votre feuille temps qui mêle amour, humidité et plutonium l'émission de radio post-apo quoi le motif de leur affrontement le coeur de la Mergenia promis à l'un mais volement et prise de l'autre et si l'issue de leur opposition est incertaine et une chose est sûre il va y avoir de la testostérone et de la passion aujourd'hui c'est notre antenne putain ça d'un voie du rêve quoi je... jamais je ne te demanderais ça à toi mon meilleur ami si ça n'était aussi important tu me demandes de renoncer à mon mariage avec Genia et tu oses te prétendre mon meilleur ami voyons Jory tu sais bien qu'elle m'a choisi tu ne peux pas me blâmer pour cela ah non ? et qu'en pensent Tatiana ? et vos familles ? elles savent que tu comptes renoncer à votre union au profit de Genia ? elles... elles devront l'accepter et ainsi se priver de l'héritage de l'oncle Joseph ce que tu peux être un nage à l'avion oh le truc a l'eau de rose quoi quoi veux-tu dire ? tes parents ne t'ont pas prévenu ? les testaments de feu ton oncle a été lu ce matin il semblerait que le vieux Joseph vous ait réservé une dernière facétie posthume à Tatiana et toi tu m'as maudit ? pas du tout ! il est clairement stipulé qu'elle étoile pourrait hériter de sa fortune qu'à la condition que vous vous mariez et que vous restiez au moins 10 ans après sa mort sauf parce que l'un de vous décède d'ici là ah c'est ça la faille, il faut que Tatiana décède et voici la fin de notre épisode exclusive des réacteurs de la passion pour connaître la suite, soyez au rendez-vous ouais on est d'accord Fals et Hag on était pas sur un jeu d'acteur de fou je peux pas regarder ça ? ah si d'accord donc on aurait un athlète, un ou une athlète mais bon il n'y avait pas de courant, il n'y avait rien avant qu'on le remette donc euh mon Andrei album photo, ok bah voyons ça euh alors papa et maman au colcos no dogs, je vous aime tellement l'uniforme qu'ils m'ont donné après l'éclaration de guerre la tête qu'a fait le camarade de l'approvisionnement quand il a fallu trouver ma taille ok mobilisé en même temps mais pas dans le même régiment quand je pense à cette fois le camarade lieutenant a failli nous attraper à un de nos rendez-vous nocturnes les JO de Moscou après à peine un an de front, médaillés d'or tous les deux mhm intéressant ah là on a pas le droit à une traduction oh la vache il avait pas l'air commode le gars hein c'est pas le mec sur lequel t'as envie de tomber au fin fond d'une tronchée la nuit quoi le parc d'attractions notre premier jour de travail le parc d'attractions juste après ce que ça se soit passé ouais c'est un peu moins un peu moins joli on va dire repose en paix mon amour ah mon sac à pluie c'est la pièce détachée tu es sous ce qu'il me reste désormais merde si on doit affronter un un chien euh zut il reste des pages peut-être si on doit affronter un chien automate on est pas équipés là enfin on rappelle que ça fait vingt ans hein qu'il y a eu la catastrophe donc euh première dauphine du prix de beauté 1979 de l'oblast de Naodotsk rien que ça d'accord donc là elle a lu euh la photo du prix de beauté ok très bien alors je sais pas si ça nous a appris grand chose on va regarder au cas où il y a d'autres trucs hein alors de pas rater quelque chose alors là euh il faut sûrement une clé essayons autre chose on peut forcer ça avec une chaîne ? non ? avec une tige métallique ? non ? rien à faire bon il faut probablement une serrure une clé quelque chose peut-être retrouver son cadavre je ne sais pas une vraie chambre de midinette donc on serait plutôt sur une femme hein visiblement une vraie chambre de midinette mec meuf la dame elle a survécu vingt ans dans un enfer nucléaire père espé quoi hein ? qui êtes-vous ? et qu'est-ce que vous fichez ici ? ça t'apprendra oh euh bonjour excusez-moi alors c'est donc vous la gourgandine qui a utilisé mon wagonnet ? j'ai dû escalader le rail avec mon gibier sur le dos à cause de vous la gourgandine je ne pouvais pas deviner qu'utiliser ce chariot vous créerait du souci c'est inutile d'être insultante madame insultante ? vous me braquez mon wagonnet ? vous entrez chez moi par réfraction ? et il faudrait que je... oh ben manquait plus que ça voilà mon tout beau maman va te remettre sur pied en rien de temps regardez moi cette petite clé Ah ouais la vache elle a ramené un sacré gibier Bon on va essayer d'être poli un peu Je m'appelle Kate Walker j'accompagne la tribu Yukol dans sa migration vers les Terres Sacrées et vous êtes ? Oh oh une Américaine ouais ouais je parirais bien Allons donc voyez vous ça une Américaine Moi c'est le sergent chef Katerina Viktorovna Drozdolova médaillée d'or de lancée de poids au JO de Moscou Et veuve du caporal André Grégorovitch Drozdolova lui-même vétéran artilleur émérite T'as raison Zikinov Ravi de vous rencontrer Katerina Il semble que vous pourriez être pour moi d'une aide providentielle Accepteriez-vous de me prêter votre étrange clé ? J'en ai besoin pour réparer un automate sans le concours de qui, je le crains, nous ne pourrons pas reprendre notre route Vous avez beau être bien poli et parler comme dans un livre ma petite demoiselle On peut dire que vous ne manquez pas de toupets Cette clé m'est sacrément précieuse Et pour ce que j'en sais votre bande de gnome et vous-même pourriez n'être qu'une bande de pillards mal intentionnés Il y en a pas mal qui ont traîné ici Avec dans l'idée de ramasser tout ce qu'ils pouvaient Ils venaient chercher la bonne aubaine malgré les risques d'irradiation Je vous ai raccompagné cette racaille à coups de chevrotine vite fait bien fait C'est donc vous, la Katerina Drozdolova ? La première dauphine du prix de beauté de l'oblast de Naodotsk en 1979 ? Et oui, c'était bien moi C'était même à cette occasion que j'ai rencontré mon Andrei Pour être franche, j'imaginais que vous autres à l'ouest, vous me connaissiez plutôt pour mes performances athlétiques Maintenant que je sais qui vous êtes, je n'ose plus insister pour votre clé Je ne veux pas déranger plus longtemps une personnalité de votre clé Allez, allez, pas de chichi entre femmes de go Expliquez-moi pourquoi vous avez besoin de ma clé et je verrai ce que je peux faire pour vous Je dois remettre en état un automate du parc d'attractions pour pouvoir hisser notre bateau plus haut sur la plage Et ainsi libérer le troupeau d'autruches qui est confiné à l'intérieur des cales Les Yukol et leurs troupeaux doivent poursuivre leur transhumance sacrée au plus vite D'autant que, si nous nous attardons ici, nous risquons bien d'être rattrapés et arrêtés par la milice qui nous poursuit Si je dis oui, vous me promettez de me la ramener dès que vous aurez terminé ? Bien sûr, je ne trahirai pas la confiance de la grande Katerina Drozdolova Alors c'est d'accord Un peu faut que tu fasse le cède, ouais Ça fait vingt ans qu'elle me permet de garder en état mon sac à puce mécanique Vingt ans ? Je croyais que tous les survivants avaient fui après la catastrophe Mais hélas, c'était déjà trop tard pour lui Votre mari a été irradieux Il y a eu un petit hilaque là Ça a été tous les deux Mais moi, ça m'a rien fait C'est comme ma nature qui fait ça Ou alors, faut croire que j'ai été immunisé par toutes les saloperies qu'on me donnait pendant les jeux pour décrocher une breloque Et vous n'avez jamais cherché à rejoindre Valsambor depuis ? Non Il paraît que tous les survivants irradiés sont envoyés dans cette clinique dont on ne ressort jamais Et puis, j'ai tout ce qu'il me faut ici J'ai mon petit chez moi Je suis près de mon Andriusha J'ai mon chien Et puis du gibier à volonté Une dernière chose avant que je parte Vous disiez que l'air du métro est resté sain Est-ce qu'il permet de sortir de la ville ? Oui Vous n'avez qu'à suivre les rails juste derrière chez moi Et vous pourrez quitter Baranour par la station du Stade Olympia En bout de ligne, c'est le terminus Non seulement vous éviterez les radiations Mais en plus vous aurez l'électricité C'est un des seuls circuits de la ville qui n'a pas sauté Faudra juste que vous soyez prudent Des canalisations ont lâché Et l'eau du lac a inondé certaines galeries Merci Katherina Pour tout Bah ça m'a l'air prometteur tout ça Oh la vache C'est quoi c'est un sanglier géant le machin ? Purée Non là on est d'accord Y'a rien plus rien Ah ouais on dirait un truc mutant à deux têtes là Deux groins et deux bouches là Sympathique Ça donne envie de manger tiens Alors Du coup on va pouvoir Aller réactiver notre ami Oscar Alors C'est parti On va aller fouiller par là quand même Mince Elle est déjà montée Euh Ouais Pendant qu'on y est on va jeter un oeil Est-ce qu'il va falloir qu'on débloque la voie ? Est-ce que c'est ouvert ? Comment ça se passe ? Bon là ça a l'air d'être fermé Oh Des barres de plutonium approuveries Allez c'est parti On remonte l'escalier Du coup il va falloir qu'on stoppe le petit wagonnet de nouveau Ah c'est sûr qu'elle est bien protégée là Si euh Il faut vraiment qu'on Qu'on déblaie la route Elle va être un petit peu moins retranchée la pauvre dame Au cas où il y aurait des pillards qui repasseraient Enfin bon après tout hein On a une trans-immense sacrée à faire Bon bah ça va quand même vachement plus vite quand on a les deux tiges hein Hop là Hop on descend Tiens Il y a nos copains qui sont là Quelles sont les nouvelles Kate Walker ? Hmm... On dirait Miss Kate Walker avoir tant de s'amuser Oui non mais vu de l'extérieur je comprends qu'on puisse voir ça comme ça Je n'étais pas en train de m'amuser à Yawashka Mais de trouver une solution pour aider la caravane à s'en aller d'ici sans dommage Ne te fâche pas Kate Walker Cet endroit maudit rend les Yukol un peu nerveux Qu'as-tu découvert d'intéressant ? Nous allons passer par la ligne du métro L'atmosphère est saine Et la station en bout de ligne nous permettra de quitter la ville Tout en restant sur l'itinéraire de la transhumance Où débouche cette station ? Une sorte de complexe sportif Olympe Ou quelque chose comme ça Olympia Terre de martyres Terre de martyres mais encore C'est du beau travail Kate Walker Je ne sais pas ce que les Yukol feraient sans ton aide Avant tout il faut tracter le cristal sur la plage Comment pouvons-nous t'aider Kate Walker ? Il y a des cailloux à nettoyer Evidemment vos grosses autruches ne pourront pas utiliser ce wagonnet pour atteindre la ligne de métro Voilà parfait Les Yukol pourraient déblayer les gravats qui bouchent l'entrée de la station pendant que je m'occupe du cristal ? Vais trouver volontaire ! A plus tard Miss Kate Walker Voilà parfait, un peu de manutention, ça les occupera Olympia Ça n'a pas l'air de plaire à Ayahuashka En vérité on m'a raconté que la précédente transhumance y a vécu de sale moment Une tragédie qui a laissé des cicatrices indélébiles Mais tu as suffisamment à faire pour le moment, on parlera de tout ça plus tard Tu as des nouvelles des Yukol encore enfermés dans le cristal ? Tout le monde va bien, même si les autruches commencent à s'impatienter Il va vite falloir les faire sortir Kate Walker Une fois que nous aurons quitté Baranoa, quelle sera la prochaine étape ? La rivière Balaton Une fois que nous aurons franchi le pont sacré qui l'enjambe, nous aurons passé la douane et nous serons au Yakastan Nos poursuivants ne seront plus en mesure de nous nuire là-bas J'y vais Kate, je dois aller retrouver un vieil ami Il y a un seul pont c'est ça que tu es en train de nous dire ? J'y crois pas trop en vrai là Autant je peux croire que les militaires ils se disent Tiens on va pas aller à Baranoa parce que c'est un peu irradié même en hélico Mais par contre le pont qui traverse la frontière Ça me parait un petit peu trop douteux Allez hop on va descendre Et on arrêtera la VOD avant de redémarrer Oscar En espérant qu'il redémarre Hop on va couper du coup la VOD là J'espère que l'épisode vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Me dire ce que vous en avez pensé A passer sur le live pour voir les prochains épisodes Et on se dit à très vite pour la suite Tchao tchao tout le monde